Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. De quoi est faite la lumière ? C'est une question qui a depuis longtemps taraudé l'humanité. Contrairement aux objets qui nous entourent, nous ne pouvons pas toucher la lumière des doigts. Il est donc compliqué d'expérimenter directement sur elle, puisque nous sommes obligés de recourir à des stratagèmes et objets divers pour pouvoir percer ces secrets. Cependant, dès l'Antiquité, le fait que toutes les sources de lumière n'avaient pas la même couleur était connu et accepté. En regardant la flamme d'une bougie, on voit sans difficulté qu'elle n'a pas la même couleur que le soleil. Et en regardant même plus attentivement une flamme de bougie, on remarquera même que cette dernière est constituée de différentes zones à mesure que l'on s'éloigne de la mèche. Les flammes peuvent également avoir des couleurs différentes en fonction de la matière qui est brûlée, comme par exemple avec des poudres métalliques, chose qui était particulièrement bien connue des alchimistes. Néanmoins, en dehors de ces quelques particularités liées à la lumière, peu de choses restent à l'époque connues sur cette dernière. Il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle pour que les connaissances se mettent sérieusement à avancer rapidement et de plus en plus vite. C'est en étudiant les couches minces formées par des bulles de savon ou une pellicule d'huile à la surface de l'eau que l'anglais Robert Hooke remarque en 1660 les magnifiques irisations à leur surface. Ces ellipses colorées le fascinent, d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à réellement comprendre d'où viennent ces couleurs qui sont pourtant absentes de l'huile ou de l'eau savonneuse. Pour que les couleurs puissent ainsi apparaître ou disparaître en fonction de l'épaisseur de la matière à traverser, il faut d'après lui que la lumière soit une onde. Ainsi, à la manière des vagues à la surface de l'eau, la lumière serait faite de creux et de bosses se déplaçant en ligne droite tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle. Mais encore, selon Hooke, les couleurs résulteraient quant à elles de vagues ayant une longueur d'onde plus ou moins grande, c'est-à-dire une distance séparant de creux ou de bosses successives plus ou moins importantes. Comment alors, à partir de ces hypothèses, est-il possible d'expliquer les irisations observées ? Les couches minces que représentent les bulles de savon ou les flaques d'huile sont, de par leur extrême finesse, constituées de deux surfaces que l'on peut considérer comme parfaitement parallèles. Lors d'une transition entre deux milieux, la lumière peut soit rebondir et être réfléchie, soit passer d'un milieu à l'autre et être réfractée. Or, une surface n'est jamais ni à 100% réfléchissante, ni à 0% réfléchissante, il existe donc toujours une proportion variable de lumière qui sera réfléchie ou réfractée. Il est bien connu depuis l'Antiquité et les travaux d'Euclide que la lumière possède un angle incident de même valeur que l'angle réfléchi. Il est également connu depuis près d'un demi-siècle que la réfraction de la lumière répond à la loi des sinus, également appelée loi de Snell. Cette loi, au centre de nombreuses controverses sur sa paternité, indique que le sinus de l'angle incident est proportionnel au sinus de l'angle réfracté avec un facteur de proportionnalité dépendant d'une grandeur physique, nommé indice de réfraction, qui s'avère être propre à chaque milieu. Fort de ses connaissances sur la réflexion et la réfraction, Hook s'attèle alors à la tâche avec ses hypothèses comme point de départ. Il imagine un rayon lumineux arrivant sur la surface supérieure avec un angle alpha avec la normale. Une partie de ce rayon va subir une réflexion et repartir dans l'autre sens avec le même angle alpha avec la normale. Une deuxième partie de ce rayon va subir une réfraction et pénétrer dans le deuxième milieu avec un angle bêta que l'on peut trouver par le biais de la loi des sinus. Le rayon réfracté va donc dans ce deuxième milieu avoir un angle bêta avec la normale et va continuer ainsi sa route en ligne droite jusqu'à la seconde surface. Là encore, ce deuxième rayon va en partie être réfléchi et en partie réfracté. Cependant, nous allons laisser tomber ici la lumière réfractée qui ne va pas nous intéresser pour notre problème et nous concentrer uniquement sur sa partie réfléchie. Cette dernière qui est arrivée à la seconde interface avec un angle bêta va donc être réfléchie avec ce même angle en direction de la première surface avec là encore ce même angle bêta. Au niveau du passage dans l'autre sens de cette première interface, le rayon lumineux va lors de cette deuxième réfraction quitter l'interface avec l'angle alpha qu'il avait lors de sa première incidence. Après deux réfractions et une réflexion, ce rayon se retrouve donc à être parfaitement parallèle au rayon ayant subi uniquement une réflexion. Or, à chaque instant, il arrive des millions et des millions de rayons lumineux sur ces interfaces, tous arrivant avec le même angle d'incidence alpha, et la partie ayant subi une simple réflexion d'un premier rayon peut se retrouver exactement superposée à celle d'un deuxième rayon ayant subi en plus de réfraction. À cause de cette différence de trajet entre les deux rayons lumineux, que l'on appelle une différence de marche, les deux ondes dont sont constitués ces rayons peuvent être déphasées. Cela signifie que bien que les deux rayons soient en tout point identiques, ils ne sont plus synchronisés sur leur maximum et leur minimum. Le signal résultant de ce mélange de deux ondes déphasées est donc une troisième onde combinant les phases de ces deux ondes mères. La plupart du temps, le résultat est une onde sinusoïdale également dont l'amplitude peut varier. Mais si la différence de marche a une valeur parfaite, les deux ondes vont alors être en opposition de phase, l'une étant à son maximum pendant que l'autre est à son minimum. Les deux ondes s'annulent alors mutuellement et cette couleur n'est donc plus visible à cet angle précis. Ainsi, pour une longueur d'onde précise avec un angle précis, son intensité va donc varier entre un maximum et un minimum qui se trouve être respectivement là où les deux ondes sont parfaitement en phase ou là où elles sont en parfaite opposition de phase. En reproduisant cela sur une autre couleur, on voit qu'elle présente la même structure mais que les maximum et minimum d'intensité ne sont pas situés au même endroit. Ces variations d'intensité vont alors créer les irisations puisque chaque couleur va avoir son intensité variée par rapport aux autres. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à deux hypothèses simples, que la lumière est une onde et que chaque couleur correspond à une longueur d'onde spécifique, Robert Hooke parvient à expliquer les irisations qu'il observe au niveau des couches minces. La nature de la lumière, qui serait alors une onde d'après lui, commence à se répandre et rencontre un petit succès. En effet, de nombreuses propriétés de la lumière peuvent s'expliquer grâce à des phénomènes ondulatoires comme les interférences, la diffraction ou encore la birefringence que nous allons approfondir dans un prochain épisode. Cependant, les travaux de Hooke vont rapidement tomber entre les mains de l'un de ses compatriotes, Isaac Newton. Ce dernier, totalement opposé à l'idée que la lumière puisse être une onde, la voit au contraire comme Euclise sous la forme de particules. Il entreprend alors d'étudier la lumière afin de démontrer que cette dernière ne peut en aucun cas être une onde. Il mettra beaucoup d'énergie et également de mauvaise foi et saura utiliser habilement sa notoriété pour asseoir sa théorie corpusculaire de la lumière, mais ce sera abordé dans un prochain épisode. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'origine des irrisations et la nature ondulatoire de la lumière. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.